Le dimanche des rameaux La fête des rameaux ouvre donc la semaine sainte. Et puis il y a aussi la commémoration ce dimanche du 20e anniversaire du génocide rwandais. L'événement aura lieu à l'hôtel communal de Cocody à Bichon. Et dans le cadre d'un projet visant à désengorger la ville de Bichon et à moderniser les systèmes de transport en Côte d'Ivoire, l'État vient de signer un accord cadre avec un consortium de quatre entreprises spécialisées dans le domaine des transports urbains. Les jeunes Djimini Djamala de Dabakala résidant à Yamsoukro veulent s'impliquer dans le développement de leur localité. Cette volonté, les jeunes l'ont exprimée lors du deuxième anniversaire de leur amicale en présence de plusieurs cadres de Dabakala. Reportage Brahimadoumbia, commentaire Ouattara Amado Walter. Paris réussit pour l'amicale des jeunes Djimini Djamala de Yamsoukro, celui d'avoir réuni autour d'une même table les filles et fils de la région du Ambol afin de parler de développement. Occasion de se connaître et de s'entraider. Poulbali Siaka, président de l'amicale des jeunes Djimini Djamala de Yamsoukro, a remercié tous ceux qui ont honoré de leur présence cette cérémonie. Pour lui, l'union de ses filles et de ses fils constitue le socle du développement du Ambol et cela ne peut se faire sans l'adhésion de tous. Pour le président de l'amicale, l'alliance permet d'éviter les conflits et contribuer au développement d'un pays. Il faut donc le promouvoir afin que chaque peuple connaisse ses alliés. C'est ensemble qu'on peut faire l'émergence. Donc je souhaite que vraiment à travers la manifestation qui vient de se dérouler, que le message sera bien perçu pour que Dabakala émerge à l'aison 2020 à travers nos autorités et nos cadres. Les cadres du Ambol et les alliés de Djimini Djamala ont salué l'initiative de l'Ajidedi. Il faut que nous tous nous travaillons à ce que la paix s'installe définitivement. C'est ensemble que nous serons forts pour engager notre département sur le chemin de développement. Les jeunes de Yamsoukro ont pris cette initiative heureuse que nous allons accompagner. Nous nous inscrivons dans ce cadre-là de la réconciliation, du rassemblement, pour prendre des initiatives pour impulser le développement de notre région. L'amicale des jeunes Djimini Djamala de Yamsoukro a été créée en octobre 2004 et compte à ce jour plus de 300 membres. Et hors de nos frontières, en Guinée-Bissau, le premier tour des élections présidentielles et législatives se tient depuis ce matin. Les Bissau-Guinéens ont commencé donc à voter. Il y a deux ans, un coup d'État avait éclaté entre les deux tours de la présidentielle. Un scrutin interrompu de facto depuis les élections ont été reportées à quatre reprises. Mais cette fois, elles ont bien lieu et beaucoup espèrent la fin des violences politico-militaires. La campagne pour l'élection présidentielle en Algérie, elle, débute le 17 avril. Déjà, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, candidat à un quatrième mandat, a accusé samedi son principal rival, Ali Benfis, d'appeler à la violence. Et au Mali, le président malien Ibrahim Boubaka Keïta a nommé les membres du gouvernement dirigés par le nouveau premier ministre Moussa Mara. Une équipe resserrée dont l'une des principales tâches sera la poursuite d'une réconciliation nationale qui n'a guère avancé malgré le retour à l'ordre constitutionnel après une longue crise politico-militaire. Et pour terminer, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, a décidé d'institutionnaliser le forum économique CGCI Académie. La troisième édition de ce forum est prévue les 24 et 25 avril prochains au Sofitel Hôtel Ivoire. Thème choisi, un entrepreneur, un projet. Et pour parler de toutes les opportunités d'affaires et d'emplois qu'offre ce grand rendez-vous, M. Alain Coadjo, vice-président du patronat ivoirien, est notre invité ce dimanche. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada